Et salut les loulous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. On continue dans toujours l'organisation de la ronde des 30 heures. Je vais répondre à une question en vidéo parce que je l'ai reçue souvent, j'ai dû y répondre souvent et peut-être que tu es dans ce cas-là et que tu n'oses pas poser la question. Est-ce que la ronde est ouverte aux enfants ? Est-ce que tu peux venir en famille à la ronde des 30 heures ? La réponse est évidemment, bien sûr. La ronde, elle est ouverte à tout le monde. C'est vraiment une ronde inclusive, qui est une ronde ouverte pour tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Tant qu'on a une bonne énergie et qu'on a envie de passer un bon moment, on est le bienvenu. Donc oui, la ronde est ouverte pour les enfants. Oui, tu peux venir en famille. Tu ne vas pas être obligé de faire 30 heures de capora. Tu peux juste venir pour faire 2 heures de capora et le reste, passer du temps à visiter la ville, à faire la fête foraine qui aura juste à côté. Il y a tout un tas de choses à visiter sur Albi. Donc oui, tu peux venir en famille, faire un peu de capot et partir avec tes enfants, faire autre chose, complètement autre chose et passer un super week-end. Évidemment, pour les enfants qui font partie de l'école Faux ou pas capora, oui, bien sûr, tout le monde est le bienvenu à la ronde. Je ne communique pas dessus, principalement sur les enfants, parce que les enfants sont les bienvenus, mais ce n'est pas, entre guillemets, la cible. La cible, c'est vraiment un événement adulte dans lequel on va pouvoir tenir la ronde. Mais évidemment que dans la capora, tout le monde est bienvenu et il y aura une place pour tout le monde. Tellement que nous, on va proposer des animations également pour les enfants. Alors, les enfants qui font de la capora, mais les enfants qui ne font pas de la capora. On proposera des initiations pour les enfants et également pour les parents en même temps. Comme ça, ce sera l'occasion justement, les parents qui n'ont pas forcément la possibilité par rapport à la garde des enfants et compagnie de pouvoir avoir une activité physique ou de pouvoir venir à la capora. Nous, c'est le cas de plein de parents qui ont envie de venir, mais avec les enfants qui ont cette problématique de gestion d'emploi du temps. Donc, on va proposer en même temps un cours d'initiation pour les enfants et un cours d'initiation pour les parents. Donc, oui, tout le monde pourra venir et même si tu ne pratiques pas de capora, passe par ce petit cours-là, passe par ce petit stage-là qui va te donner les bases pour pouvoir après rentrer dans une ronde de capora et pas n'importe quelle ronde, la ronde des 30 heures. Donc, oui, tu peux te construire ton week-end comme tu en as envie. Tu peux faire deux créneaux de deux heures et le reste, passer avec tes enfants, faire des animations. Il y aura plein d'autres stands pour pouvoir jouer avec les enfants que nous, on va organiser de nous-mêmes. Mais également, tu auras une fête foraine qui est à 50 mètres en dehors de la salle. Donc, aller prendre tes chichis, aller prendre toi ton petit sandwich à la raclette la fait par un petit artisan, ça, c'est cool. Et tu vas pouvoir faire plein de choses en dehors de la ronde. Le but, ce n'est pas de faire 30 heures de ronde et de se mettre dans un mood performance. Non, on a un challenge. Oui, c'est pour ça qu'on a des créneaux. On s'inscrit sur les créneaux, on réserve ces petits créneaux. Et le reste du temps, si on a envie de venir à la ronde, on vient à la ronde. Sinon, il y aura tout un tas de choses à faire avec les caporistes qui seront là, qui auront besoin aussi de s'aérer un petit peu la tête, de reprendre un petit peu des forces, de l'énergie. Donc, la capora est ouverte à tout le monde. Tu peux venir avec les enfants. Pas de limite d'âge. Tu viens avec qui tu veux, juste pour regarder, juste pour participer, pour tenter un petit peu l'aventure. Même si tu n'es pas inscrit à un créneau, bien sûr que tu peux venir dans la ronde, taper dans les mains, chanter, jouer des instruments et même rentrer dans la ronde de capora pour pouvoir jouer un petit peu la capora. Donc, oui, évidemment, la ronde est vraiment libre. C'est vraiment un moment concret. C'est vraiment une expérience qu'on crée. Et on la veut accessible à tout le monde et facile à tout le monde. C'est pour ça que la gratuité, on a même sur le dernier moment, un coup de tête, pam, j'y vais. Je peux venir ouvrir la porte et venir participer à la ronde, que ce soit toutes les possibilités, qu'offre la capora, taper dans les mains, chanter, participer, juste regarder, jouer. Tout ça, ce sera ouvert. Ce sera possible. Donc, oui, tu peux venir en famille et vivre un bon week-end, famille capora. Donc, pour toutes les personnes qui sont justement dans cette situation-là, prenez vos enfants, venez avec vos enfants. Tout est organisé pour, tout est bien et c'est la famille, quoi. Donc, on peut venir à la ronde des capora des 30 heures avec les enfants en famille et passer un bon moment. Moi, je te souhaite le meilleur. Des gros bisous dans le cœur et ciao ! Et bien sûr, si tu as d'autres questions, tu as la partie commentaire dans laquelle je vais répondre à tout. Tu peux également me contacter par mail fouroupa.capoira.gmail.com On est toujours à la recherche de financements de partenaires. Donc, si tu en es un, contacte-moi. Je reprendrai contact avec toi pour te donner toutes les précisions par rapport à ça. Ciao !